Alors une question revient souvent pour ceux qui pratiquent la coopération, sont dans des groupes, collaborent, font de l'intelligence collective. Comment convaincre les autres d'adopter cette stratégie également ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer ce sujet avec un invité. Cet invité, c'est Olivier Zara qui est venu en France pour le 5e congrès d'intelligence collective, donc à Marseille le 14 décembre dernier. qui travaille spécialiquement, c'est un spécialiste de l'intelligence collective. Alors tendez l'oreille parce que le son n'est pas absolument excellent, mais la prochaine fois que j'aurai des invités, je prévoirai tout le matériel pour pouvoir faire en sorte que ça marche mieux. Alors Olivier, est-ce qu'il faut convaincre les autres pour arriver à ce qu'ils coopèrent aussi ou alors est-ce qu'il faut laisser tomber ne pas convaincre ? Alors j'ai été dans cette démarche-là pendant de très nombreuses années et elle ne fonctionne pas. Parce qu'on confond le fait de vouloir changer des habitudes de travail avec le fait de changer le paradigme des personnes qui sont en face de nous. Quand on parle d'intelligence collective, quand on parle de digital, on pense que c'est à peu près pareil. Si je prends l'exemple, par exemple, quand on était avec les notes de séries papier et qu'on s'est dit maintenant on va passer à l'écran et au clavier et aux e-mails. On va passer de la note de séries papier aux e-mails. Est-ce qu'on était dans un changement d'habitude de travail ou dans un changement de paradigme ? On était dans un changement d'habitude de travail parce que le crayon est devenu le clavier, le papier est devenu l'écran, ça a pris un peu de temps. On a pris des early adopters, ceux qui ont été très vite sur les e-mails. Puis on leur a dit tiens tu vas être un ambassadeur, tu vas aller dans le reste de l'organisation et tu vas expliquer aux gens que la note de séries papier c'est un peu nul, qu'avec l'e-mail c'est génial, ça va vite, si on se trompe on peut la changer rapidement. Quand on arrive aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux d'entreprise, on se dit on va faire pareil que ce qu'on a fait quand l'e-mail est arrivé. Donc on va prendre d'ailleurs les adopters et on va leur dire d'aller à l'assaut de l'organisation pour expliquer que maintenant si on n'est pas dans un blog, un wiki, un forum de discussion, etc. ben on n'est pas efficace. Et donc ça fait environ entre 5 et 10 ans que beaucoup d'entreprises essayent vraiment de pousser ces réseaux sociaux d'entreprise. Mais la réalité c'est plutôt un gros échec. Et cet échec c'est l'échec en fait de ce que j'appelle la stratégie du café. Il consiste à prendre un pommeau de douche et à dire à tout le monde vous allez, alors c'est le pommeau de douche, c'est l'eau à haute pression, la percolation, et vous allez, la percolation étant générée par les early adopters, vous allez tous vous mettre à faire du digital. Quand on fait ça, on se retrouve par rapport à une courbe d'adoption et innovation des Walt Rogers qui dit qu'il y a 15% d'early adopters, 16% de réfractaires, 68% de suiveurs. Et cette courbe, elle nous permet de comprendre que cette modalité-là, en fait, parce que quand on passe en fait de l'email à un management digital qui se fait sur la base de forums, etc., on est dans un changement de paradigme, parce qu'on dit à quelqu'un, voilà, tu es dans le paradigme de la réunion où il y a des jeux d'acteurs, de pouvoir, tu peux un peu bomber le torse, il y a le langage non-verbal, tout le monde a bien compris, c'était toi le chef, c'était une ordre d'opinion, etc. Et là, maintenant, on te propose d'aller dans un paradigme où tu es en face d'un champ de saisie. Et être en face de quelqu'un avec ses émotions, le ton de sa voix, etc., et être en face d'un champ de saisie, c'est pas un changement d'habitude, c'est un changement de paradigme. Quand on dit à des personnes qui sont dans le paradigme taylorien, pour qui réfléchir, c'est commencer à désobéir, qui considèrent que le chef pense, les collaborateurs exécutent, c'est le leadership charismatique. Et qu'on leur dit, tu sais, dans les situations complexes, ça serait mieux de faire du leadership partagé et de co-construire avec tes collaborateurs la décision, la grande décision sur laquelle tu dois travailler. Et bien, pour ces personnes-là, le management de l'intelligence collective, l'intelligence collective n'est pas une innovation, c'est une aberration, c'est une régression. Pour eux, c'est une crise existentielle. Ce pourquoi ils sont devenus managers est le paradigme taylorien. Et donc, si on leur dit, maintenant, on te demande de te libérer du paradigme taylorien, ils disent, ben non. Donc, j'ai pensé à une stratégie différente de la stratégie du café. J'ai pensé à la stratégie du thé. Considérant que, quand on envoyait les early adopteurs à l'assaut de l'organisation, on déclenchait une Saint-Barthélemy entre les early adopteurs et les réfractaires, je me suis dit, on ne va tout simplement pas envoyer les early adopteurs à l'assaut, on ne va pas en faire des ambassadeurs, on va en faire des infuseurs. Donc, on va les former, les fédérer en communauté, les soutenir, on va les protéger et on va leur donner une mission simple. Mettez en œuvre à votre niveau ce que vous avez appris en termes de management digital, de management de l'intelligence collective. Et le guide de survie, c'est de ne jamais critiquer les méthodes de travail de ses voisins et de ne faire aucun prosélitisme. Au lieu de mettre son énergie, le early adopteur, à convaincre les autres, à s'épuiser, à dire pourquoi, mais pourquoi ils ne comprennent pas ? Ils ne peuvent pas comprendre, parce que quand on est dans un autre paradigme, on ne peut pas comprendre le paradigme de l'autre. Et on pense que tout le monde est dans le même paradigme, tout le monde n'est pas dans le même paradigme. Une fois qu'on a expliqué au early adopteur, tu vis dans une bulle logique, dans un cadre de référence qui est à l'opposé d'un certain nombre de personnes, mets en œuvre à ton niveau, mets ton énergie là, on évite la démotivation, la frustration, l'épuisement finalement. Et toute l'énergie, elle est mise à se dire, l'intelligence collective, elle sera au moins dans mon équipe. Et si après ça infuse, parce qu'il y a la early majority avec des gens un peu curieux, qui se disent, ah, c'est pas mal, dis donc, ils courent vite, mais surtout ils courent dans la bonne direction. Pourquoi il a été formé et pas moi ? Donc la stratégie du T, ce n'est pas d'écarter des gens dans l'organisation, mais c'est d'être dans un processus d'infusion qui est exactement le même que pour le smartphone que tu tiens. On avait un petit écran tout pourri, il y a des early adopteurs qui ont acheté l'iPhone, le premier, et la early majority s'est dit, non, il peut regarder ses e-mails, son agenda, il peut filmer, il peut machin, pourquoi lui il a un iPhone et pas moi ? Mais ça, c'est la early majority. Et aujourd'hui, tout le monde, ou presque, sauf ma mère, elle a un téléphone avec un cadran, mais, et puis elle n'a pas de carte Visa, elle a toujours son cash. Donc, mis à part ces gens qui sont des réfractaires, aujourd'hui, c'est tout près, ça s'est démocratisé. Et donc, il faut voir, de même que l'iPhone est une innovation technologique, il faut voir l'intelligence collective et le digital comme une innovation managériale, une innovation sociale, et donc, il faut utiliser ce même processus d'infusion qu'on utilise pour la technologie sur la dimension sociale et sociale. D'accord. Alors, si je reprends la métaphore du thé, il faut que, pour que le thé infuse bien, il faut que l'eau soit bien chaude, ou que l'environnement, ça bouillonne un peu, que ça bouge, quoi. C'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors, après, cette stratégie du thé, elle va se mettre en oeuvre dans une organisation, et l'infusion va être plus ou moins rapide selon la température de l'eau. Et il y a des organisations pour qui l'agilité, ou la macro-agilité, donc le fait de courir dans la bonne direction, de ne pas se laisser dépasser par les concurrents, est critique pour la survie ou la prospérité. Donc là, l'eau est très chaude. Et donc, ce genre de stratégie, elle va se déployer relativement rapidement dans l'organisation. Il y a d'autres organisations qui sont en situation de monopole ou dont la survie n'est pas menacée. Une ville, un conseil départemental. Et là, dans ces organisations, l'infusion va se faire beaucoup plus lentement. Elle va être beaucoup plus difficile, mais elle n'est pas impossible. Alors, pour en savoir plus, je vous conseille le livre d'Olivier Zara, donc La stratégie du thé, Agilité, innovation et engagement dans un monde digital incertain et complexe, publié en 2016 par Axiopole. Et à vous de jouer aussi. Et vous, finalement, comment vous faites en sorte de diffuser effectivement ces stratégies de coopération, ce que vous faites dans vos groupes et auprès des personnes qui sont un petit peu moins convaincues ? Est-ce que vous êtes plutôt café ou plutôt thé ? Et puis, rendez-vous dans les prochains trucs d'animation. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, à commenter à la fois sur cette stratégie du thé, mais aussi sur l'idée d'avoir des nouveaux invités, promis, avec cette fois un peu plus d'équipement pour avoir le son le meilleur possible. Et puis, rendez-vous dans les prochains trucs d'animation. Et en attendant, vous pouvez bien sûr télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501